Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers d'élèves, à cette nouvelle séance d'apprentissage de LBTE-HP. Merci de vous-votter Islèv, votre tuteur habituel pour le niveau terminalité. Au thème de la séance précédente, nous avons installé les notions relatives au potentiel de repos. Et il était question pour chacun d'entre vous de s'entraîner sur cet exercice, pour lequel on isole un fragment de membrane plasmique d'un neurone. Et à cette membrane, on impose un voltage permettant de l'intigre de canaux, voltage indépendant et un mouvement dure. Un courant de signes opposés est appliqué pour éviter une variation de la polarité membranaire. Ce courant est l'image d'efflux neuromique membranaire. Par l'emploi des bloquants sélectifs, on peut déterminer les zones impliquées. On pratique une série d'expériences de voltage imposées, en plaçant dans le milieu une assistance qui bloque sélectivement ces deux canaux. Vous avez les graphiques qui illustrent le résultat de cette pratique. Ici, vous avez le voltage imposé pour maintenir une certaine diffusion d'exemple. Voici le résultat obtenu après blocage sélectif de certaines canaux. Vous avez ici le courant entrant dans cette région du graphique. qui reçoit ce qu'on appelle le courant entrant d'or et celle du jour qui reçoit ce qu'on appelle le courant sortant. On demande d'analyser les résultats obtenus sur le graphique. Alors, du moment où on a placé une assistance dans le milieu qui bloque sélectivement ces deux canaux, et qu'on obtient sur le start, on va donc constater déjà qu'on procède des courbes qui traduisent un faible courant sortant, et on a des courbes qui traduisent un courant entrant important. Alors, à partir de cette analyse, pouvons-nous déterminer les canaux bloqués et tirer une conclusion ? Rappelez-vous, nous avons évoqué que les canaux impliqués dans la création et le maintien du potentiel de recours sont les canaux de fuite. Par exemple, qui sont plus pénibles au capuce, et vous avez des bonnes peurs d'embaigneurs. Il s'agit de savoir lesquels de ces canaux sont bloqués. Alors, nous savons que les ions capuce qui sortent majoritairement à travers les canaux de fuite, et qu'une cellule vivante au repos est riche en ion capuce. Ça nous dit que si au repos, c'est les caprices qui sortent, alors, on peut donc comprendre que le courant entrant est plus dû, en fait, dans ce cas, aux ions N1A+. Là, nous avons déjà, ça c'est déjà une petite information, on peut déjà rappeler. Ensuite, nous savons que c'est les cas qui sortent naturellement, donc en avant, on sortit. Alors, nous avons un faible courant sortant. Donc, nous pouvons donc dire que le faible courant sortant est l'expression de la sortie des ions capuce. Mais le courant sortant, ici, est plus ferme que le courant entrant. Et il y a une substance qui a bloqué certains canaux. Alors, nous savons qu'au repos, c'est plus les caprices qui vont sortir. Alors, on dit que la substance, ici, a en réalité bloqué les canaux impliqués dans le courant sortant, dans la fuite des ions caprice. Chers élèves, voilà comment on peut donc déterminer, par exemple, à travers une telle expérience, les canaux qui interviennent dans le potentiel de repos, notamment sa création et son maintien. Nous sommes toujours dans l'étude du fonctionnement des neurones et après le potentiel de repos, la leçon pour cette séance portera sur le potentiel d'action, la 36e de notre programme et elle sera présentée suivant ce plan. Comme la leçon précédente, nous allons mener une étude de l'expérience et de l'hôpital. Nous allons voir, à travers quelques activités, les mécanismes ioniques à l'origine du potentiel d'action des neurones. À la fin, chacun d'entre vous sera capable de distribuer ces mécanismes ioniques à l'origine du potentiel d'action. Naturellement, rappelons que le potentiel de repos, quoi appellez le potentiel transmembrané de repos, est la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur d'une cellule vivante excitable au repos. Et cette différence de potentiel est environ 70 millivolts pour les cellules nerveuses, 90 millivolts, par exemple, pour les cellules musculaires qui sont aussi les cellules excitables. Et nous avons vu que le potentiel de repos est créé par la fuite des ions K+, et maintenu par les pompes Na+, K+. Bien, voilà donc pour ce rappel. Et nous allons donc essayer de comprendre, d'en savoir plus, concernant une situation vécue par vos camarades. Alors, ils sont face à un dispositif, où nous avons deux portions d'une même fibre nerveuse, lesquelles sont disposées dans un équipe fibriologique en bleu. Elles sont stimulées, avec la même intensité, sauf que les résultats obtenus sur l'écran de l'océoscope sont différents pour les deux. Vous voyez que le signal A ici a une simple amplitude comparé au signal B, dont l'ambitude est plus importante, alors que l'expérience est menée dans les mêmes conditions. Comment comprendre cette contradiction ? Alors, scientifiquement, comment peut-on expliquer l'activité électrique d'un neurone excité ? Bien, parmi tant d'hypothèses qu'on peut proposer, celles qui ont retenu notre attention sont par rapport à l'écran, on se met donc dans la logique qu'on peut proposer ceci. La concentration en ion du liquide physiologique n'est pas la même pour les deux fibres, puisqu'on n'a rien dit concernant les concentrations. Deuxième hypothèse, La perméabilité membranaire est différente pour les deux fibres. Ça vient de se dire que peut-être la structure de la fibre n'est peut-être pas la même pour les deux fibres. Il peut y avoir peut-être une actération. Et quelqu'un peut se dire, en fait, l'expérience a été bien menée, sauf que les appareils utilisés ont effectué notamment l'océoscope, parce qu'ils ont été effectués dans les mauvais résultats puisqu'on utilisait les mêmes fibres. Comme une autre hypothèse, la fibre A est altérée. Là, le cas a signé clairement que la fonction, le lieu de la fonction de la fibre est altérée, alors que l'outre est intacte. Ce sont des hypothèses et nous allons les identifier à travers d'autres premières activités qui se met, qui sera levée dans le cadre d'une étude expérimentale. Alors, vous avez ici un document qui montre un arson intacte, 1-2% d'arson, sur lequel on va donc porter une stimulation grâce à l'aide des électrodes stimulatrices. Et vous avez les électrodes de l'exercice R1-R2 qui vont nous enregistrer le signal qui se propage. Et en réalité, c'est le même arson, sauf que les résultats que vous voyez ici sont des signaux qui correspondent aux différentes positions de l'ordre des polarisations, comme c'est indiqué sur le document. Alors, à quoi donc corresponde ce signal ? Comme c'est le premier savoir à installer, ce signal qui n'est pas le potentiel d'un cours, c'est le nombre potentiel d'action. Pourquoi dit-on donc que le potentiel d'action est dissavible et symétrique ? Alors, les termes diphasiques et symétriques vont sûrement étonner chacun d'entre vous, mais c'est en rapport avec la forme des signaux que vous voyez sur l'écran. Maintenant, vous allez donc apprendre et retenir que l'allure diphasique du potentiel d'action s'explique par le fait qu'il est enregistré sur l'écran du microscope à l'aide de deux électrons de réceptrices R1 et R2, lesquels sont placés en six phases. On peut aussi placer les deux électrons à l'intérieur de l'axone et chacune d'elles enregistrant une phase de l'ordre. La première phase, par exemple, et celle-ci, si vous suivez mon éducation là, c'est cette première phase, et la deuxième phase, c'est celle-ci, si vous suivez le signal du bas. Bien. Et autre chose aussi, il faut qu'on utilise un deux électrons de réceptrice et que la distance entre les deux électrons soit suffisante, soit grande. Alors, schématisons l'allure de la courbe si les deux électrons, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement les deux électrons de réceptrices qui vont capter le signal, mais quelle sera l'allure du signal sur l'écran si on avait rapproché les deux électrons de réceptrice. Alors, nous aurons ce qu'on appelle un potentiel d'action diffasique, dissymétrique. pourquoi dissymétrique? Si, quand les électrons de son à une distance, les électrons de réceptrice sont placés à une distance suffisante, la deuxième phase que vous voyez ici devrait avoir la même taille que la précédente. Et on aurait donc, dans ce moment, on parle de potentiel diffasique, symétrique. Mais comme les électrons sont approchés, vous avez un signal diffasique, dissymétrique. Maintenant, nous allons faire un schéma du potentiel d'action à la position 3 de l'ombre de dépolarisation. On va faire ce document de tout à l'heure. Et si on revient dessus, nous avons vu, je pourrais me permettre de revenir, nous avons vu que à chaque position de l'ombre de dépolarisation correspondant une phase de la courbe que vous avez ici. Donc, si on suppose que l'ombre est à la position, on va être à la position 1. À la position 1, on a ceci. À la position 2, quand l'ombre est ici, vous avez cette partie ascendante. Maintenant, à la position 3, vous voyez, c'est qu'on obtient. Alors, si on veut schématiser cette courbe de façon formelle, vous voyez donc qu'on aura cet allure uniquement. Donc, on a la position 3. Mais si, là, on est ici, on aura une courbe diffasique. On aura une potentiel d'accélation diffasique. Maintenant, qu'aurait-on obtenu si une seule électrode de cette chose était utilisée? On enlève, par exemple, R1, R2. On aurait donc obtenu ce qu'on appelle un potentiel d'accélation monofasique. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas cette oublième phase qu'on aurait donc obtenu une courbe qui est semblable à cette courbe qu'on appelle une potentiel d'accélation monofasique. Et, si on compte dans plusieurs décidations assez raccrochées dans le temps, on va donc obtenir une série de potentiel d'accélation qui se donne la littérature scientifique dans le domaine musical qui est appelée électro-neuro-clame. chers élèves, nous avons le détail de notre potentiel d'accélation avec des valeurs qui ont la chiffre potentielle et le temps. Enfin, oui, donc, le potentiel ici se manifeste pendant un certain temps et il a arrêté une certaine hauteur qu'on va appeler amplitude. Et nous allons donc déterminer la valeur de son amplitude. Alors, de façon globale, s'il faut donc déterminer son amplitude, on va donc voir là où ça commence. On est là à moins 70, ça a déjà une valeur absolue. Et, on parle donc de moins 110 à 40. En faisant donc une somme AGB, on va donc estimer l'habitude du potentiel d'accélation à 110 millivolts. Je rappelle que 60 millivolts est la valeur du potentiel de recours. Alors, cette courbe, la lue de cette courbe n'est pas le fait du hasard. Chaque phase ici va correspondre à une modification qui a lieu au niveau de la membrane de la somme. Et, on a donc identifié sur cette courbe plusieurs portions. Nous avons d'abord le point A, S, ainsi le segment A, S, A, A, B, B, C, C, B, B, E, E, F. On va donc déterminer à quoi correspond ces portions. Bien, en guise de réponse, la portion A, S, est l'artefact de stimulation. C'est-à-dire, marquer le temps précis pour prendre la stimulation. Donc, lorsqu'on prend la stimulation, c'est la sorte, on a donc cet artefact qui va accélérer dans ces écrans de l'oscilloscope. Et, la portion A, S, A, c'est assez nouveau, est ce qu'on appelle le temps ou la période de latence, qui est donc le temps qui se coule entre A, S et l'instant d'arrivée de l'onde de dépolarisation au niveau de l'éthro de l'infermation. C'est-à-dire, quand on décide le temps que l'onde va se déplacer jusqu'à atteindre, par exemple, R1. On appelle ce débat de temps la période de latence. A, B, ici, c'est-à-dire qu'on a montré que A, B correspond à ce qu'on appelle la dépolarisation de l'axone. Rappelez-vous à du Coroclo l'axone est polarité. Donc, cette section-ci, cette sément, correspond à la dépolarisation de l'axone, mais sans inversion de la polarité membrane. Ça veut dire quoi? La membrane se dépolarise, mais on va toujours voir qu'elle est apparemment polarisée. Et lorsqu'on dépasse déjà la valeur zéro, là, c'est la portion de C, c'est toujours la dépolarisation, sauf que, vous allez voir que la membrane est effectivement bipolarisée. Vous voyez donc que l'extérieur est chargé négativement et l'intérieur politiquement. Et vous allez vous utiliser, au fait, quand on dit ce que le potentiel d'axone, généralement, de façon très simple, est-ce que c'est une dépolarisation de la membrane excitée. Mais on va voir que tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de la dépolarisation. Oui, donc, quelques temps après, on a maintenant cette partie qui est descendante, elle est la partie descendante, et la portion, c'est décoir à ce qu'on appelle la repolarisation. Mais ici, la membrane est toujours dépolarisée, c'est-à-dire qu'elle va se repolariser, mais en termes de valeur, en termes de quantité de charge, on va tout observer une membrane dépolarisée. Et la portion d'eux est la repolarisation, c'est-à-dire un retour à la polarité initiale. Vous avez dit, on dit quoi? La membrane se dépolarise, puis se repolarise. Et il peut arriver donc que cette repolarisation dure un peu plus, et on parlera donc des hyperpolarisations. Dans tous les cas, la membrane est polarisée. on dit que ce potentiel d'action est presque en réalité. C'est-à-dire un instant pour lequel on aura une dépolarisation d'avant-hant puis ça, c'est polarisation. Et on peut donc estimer sur le graphique la durée du segment AF qui en réalité correspond au potentiel d'action. Donc c'est tout cette phase-ci qui correspond au potentiel d'action. Et pour cela, vous avez le temps en millisecondes donc en comptant de façon, en comptant les valeurs sur l'axe de l'abscisse, si cela est bien fait, on peut donc estimer le temps ici à 5 millisecondes. Donc, voyons que c'est une manifestation qui se déroule très rapidement. de l'abscisse. cette étude expérimentale vous permet de retenir que le potentiel d'action est la variation du potentiel de membrane en réponse à une stimulation efficace, c'est-à-dire luminaire. Et on a vu que son amplitude est environ centimedes mois. soit à l'aide de deux électrons placées à la surface ou à l'intérieur. Dans ce cas, on obtient sur l'écran un potentiel d'ifasie, soit à l'aide d'une électrode de surface, dans ce cas, on obtient un potentiel monophasie. C'est une séquence stéréotypée qui est constituée de trois faces. on a une dépolarisation, une repolarisation, parfois une paire polarisation. Ce sont des phénomènes passagers qui vont se dérouler lorsque la membrane de la cellule est excité. Chers élèves, nous avons donc mis en évidence le potentiel et vous avez remarqué qu'on a en quelque sorte tous les caractéristiques du point de vue électrique. Parce qu'on a parlé de la polarisation après inversion de la polarité, c'est-à-dire la redistribution des charges. Repolarisation, c'est-à-dire le retour à la distribution des charges à l'extérieur comme à l'intérieur de la fonte, c'est-à-dire que les charges contribuent à l'extérieur et les charges négatives à l'intérieur. Mais, en réalité, à quoi est donc dit cette phare? qu'est-ce qui est à l'origine de la dépolarisation? Qu'est-ce qui explique au niveau de la marbre la opération? On part donc d'une hypothèse selon laquelle des mécanismes ioniques seraient à l'origine. Et nous avons ici un document qui va nous aider à interpréter ces mécanismes ioniques. Vous avez en réalité une portion de la membrane. Là, vous avez le milieu extracellulaire et en bas le milieu intracellulaire. Et on a indiqué sur la membrane des canaux. Vous pouvez donc distinguer les canaux K plus voltage dépendants qui sont fermés. Les canaux voltage dépendants sont les canaux qui souffrent quand la membrane est excitée ou stimulée. Vous avez les canaux Na plus voltage dépendants qui sont fermés. Vous avez les deux types de canaux qu'on a vus au cours de la séance précédente relatifs au potentiel de reposager les canaux de Fucatus et les pompeurs membranaires. Maintenant, vous allez voir les modifications du comportement de ces canaux selon les différentes portions que nous avons décrites tout à l'heure. C'est-à-dire comment la membrane se présente lors d'un phase de réplatance, que se passe ici lors de la décollation lors des portions APPC qu'on a décrites tout à l'heure. Pareil pour la reconnaissance et l'hypertination et lorsqu'on est résumé à l'état de repos. Donc, on va exploiter ce document pour proposer une interpretation ionique des trois phases de potentiel d'action. Alors, nous allons donc déjà remarquer que pour le temps de latence, vous allez voir que la membrane est polarisée, si vous voyez là où j'indique là, et vous voyez que cette polarité est beaucoup plus dû à l'activité des canaux de fuite K+, et les pompes membranaires. C'est ce qu'on a expliqué pour comprendre nos potentiels de repos. Maintenant, on s'intéresse aux portions AB et BC, en ce qui concerne la dépolanation, vous constatez donc que les canaux K+, voltage dépendants sont faibles mais l'excitation provoque l'ouverture des canaux voltage dépendants, c'est-à-dire les canaux NA+, avec entrée massive des ions sodium. Vous voyez que c'est la principale modification lorsqu'on est dans la phase de dépolanation. Donc, lorsqu'on a l'ambal incité, il y a ouverture des canaux NA+, voltage dépendants en entrée massive des ions NA+, et quand le feu étant toujours ouvert. Et là, c'est entré ici, les ions sodium se font suivant le gradient normal de concentration qui est le gradient décroissant. Ça veut dire qu'en ce moment, la membrane est plus perméable aux ions sodium. La phase CDE qu'on a vu sur la courbe tout à l'heure correspond à la fermeture. Vous voyez donc que quelques temps après les canaux NA+, voltage dépendants sont fermés et c'est les 4 voltage dépendants qui sont ouverts et on a l'air à sortir progressive des ions CA+. Cette sortie progressive des ions CA+, ça fait que la membrane va encore être à l'autour pour l'arrivée. Mais en réalité, vous voyez qu'il y a maintenant plus de cas, il y aura beaucoup de cas plus sur l'extérieur, il y aura plus de charcutifs, mais ce n'est pas la distribution normale. ça fait que c'est alors que lorsqu'on va arriver le temps d'arriver à être, les pompes membranées vont donc redistribuer les cas plus et les NA+, ce qu'on le gradient de concentration. Ça fait que ceux qui ont paré ces deux documents, vous allez donc voir que quelques temps après, les canaux carburant indépendants sont fermés, mais c'est les pompes qui en réalité vont utiliser la TTE pour redistribuer les ions et on aura toujours une membrane polarité, mais c'est la polarité normale. Voilà donc, et vous voyez donc qu'en réalité, après la phase de dépolargation, à partir de la polargation, la membrane est plus permissible aux ions caprice jusqu'à ce qu'elle se trouve en état normal au repos. Bien, l'hyperpolargation, il faut le noter, chez Zener, c'est plus seulement au bout de que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il va arriver que la membrane prenne un peu plus de temps pour se polariser et c'est dû à ce qu'on appelle une sortie et c'est en terre des ions caprice. Et l'activité des pompes de membranées, c'est le transport actif qui va donc permettre d'établir la répartition normale des ions. Et il faut donc comprendre que si on a un milieu, par exemple, dépourvu en sodium, vous comprenez que la dépolarisation ne sera pas assez importante si dans le milieu de ce jour on n'a pas assez de sodium qui doit entrer massivement même si les canaux portables sont ouverts. Chers élèves, on retient donc que le potentiel d'action sont nés à la suite d'une modification de la perméabilité de la membrane au N-A+. Le potentiel d'action n'est à la suite d'une modification de la perméabilité de la membrane au N-A+. Les mouvements de John Ford sont devenus des canaux voltage-dépendants N-A+, et K+, en trois temps successifs. Premier temps, quand on est cité, ouverture des canaux N-A+, voltage-dépendants puissent entraîner masser des ions ce qui entraîne une dépolarisation. Deuxième temps, les canaux N-A+, plus voltage-dépendants de ces fermes, les canaux voltage-dépendants K+, s'ouvrent suivi de la sortie des ions K+, ce qui va donc permettre de la repolarisation voire même d'une hyperpolarisation et ensuite, on retourne à la polarité initiale. Ici, comme on a vu, la membrane est du perméable au N-A+, K+, et le dernier mettant, il y a fermeture des canaux K+, voltage-dépendants et transports actifs assurés par les pompeurs N-A+, K+, qui vont donc permettre le rétablissement de la polarité initiale et le maintien de la différence de potentiel au propos. Chers vénèves, vous avez donc vu comment on étudie expérimentalement la potentiation, vous avez vu comment on est d'après les trois phares de potentiel d'action, c'est-à-dire la dépolarisation, la repolarisation, parfois même une dépolarisation et le retour à la polarité initiale. On revient à la situation de nos camarades. Ils ont vu qu'on a stimulé des fibres de la mesure dans les mêmes conditions, mais où on a obtenu deux signaux qui n'ont pas la même amplitude. Vous avez d'ailleurs reconnu que ce sont les potentiels d'action. validons maintenant les hypothèses que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la concentration en l'ion du défilé n'est pas la même pour les deux fibres? Voilà. On ne peut pas en réalité valider cette hypothèse tout simplement parce qu'on n'a pas eu d'informations concernant et les concentrations de l'ion du défilé. À la réglise, on peut dire que l'hypothèse est plausible. La perméabilité mammanée est différente pour les deux fibres. On valide cette hypothèse parce qu'on a vu clairement que la phase de dépolarisation par exemple est due à une modification de la perméabilité mammanée de l'épice perméable au N1 à A2. Maintenant, on peut se dire que l'une des fibres qui est pas très délégable au N1 à A2 et on pourra donc aller plus long pour comprendre le pourquoi. Déjà, l'expérience ne s'est pas déroule avec des scopes infectieux puisqu'on a mené l'expérience avec des bons appareils et vu que la perméabilité est différente pour les deux fibres, c'est plausible qu'on dise que la membrane de la fibre est atterrée alors que la membrane de la fibre est intacte et comme elle est atterrée, elle a un impact très perméable au sodium paré par exemple. Bien, vous avez donc compris, on peut donc valider par exemple une hypothèse par numéro 4. On peut donc se verser rapidement pour voir ce qu'on a retenu en définissant le potentiel d'action comme le temps tout simplement une variation du potentiel de la membrane en réponse à une stimulation liminaire ou efficace pour la fibre nerveuse son amplitude est d'environ 110 millivolts. Il se manifeste en trois phases qui sont une dépolarisation, une repolarisation et une hyperpolarisation. chers élèves, parvenu au terme de notre séance, vous allez vous entraîner sur cet exercice où nous avons un graphique qui montre en réalité la variation là je vous aide un petit peu qui montre en réalité la variation de la perméabilité membranaire pour les ions KPCN APOS et vous allez d'abord identifier la courbe X et ensuite vous devez analyser puis interpréter les phases ABC, PRT, des unités sur ce graphique. Bien, dans la prochaine vidéo je vais parler de la nuisance du porteur de la fleur au niveau du secteur samsonnier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Juanfrance